Le problème de l'eau Le problème de l'eau est une question récurrente ici pour qui connaît Ndoukhoropel où l'activité principale reste l'élevage. C'est l'un des villages parmi les dix qui comptent le plus grand nombre de têtes de bétail avec Niaïkhaï. Donc régler le problème de l'eau c'est à la fois permettre à la population d'avoir de l'eau potable mais également permettre aux bétails de pouvoir disposer de l'eau en abondance. Nous avons tenté de régler le problème d'abord par un forage avec une pompe solaire mais avec les aléas du soleil et puis les pannes éventuelles on arrive à avoir de l'eau mais des fois il arrive que la pompe tombe en panne. Alors il y a deux ans que nous avons amené donc ce forage. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le conseil municipal de Yenne a dégagé un montant de 17 millions pour permettre de poser un kilomètre de linéaire qui va donc traverser tous les villages et amener l'eau à partir du goudron jusqu'à la maison la plus reculée de ce village. Et à côté de ce montant, un partenaire qui a une entreprise dans la zone nous a soutenu parce que notre souhait était de satisfaire une demande également du directeur de l'école qui nous a demandé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 de pouvoir disposer de l'eau. Et quand nous avons sollicité l'entreprise AfricaFeed, ils ont répondu favorablement pour donner un complément de 7 millions qui nous permet d'avoir cette extension jusqu'à l'école mais également des dérivations qui vont aller donc dans les différents hameaux pour réaliser des bornes fontaines, deux à trois bornes fontaines. Il vient de satisfaire une très vieille doléance. Nous avions initié une lettre, un manifeste signé par l'ensemble de la population du village et l'objet de cette lettre c'était ce que nous faisons aujourd'hui, réclamer de l'eau. Il a fallu attendre 27 ans pour qu'aujourd'hui le maire de la commune de Yenne puisse satisfaire cette doléance-là. Avec l'aide de son conseil municipal, il a consacré 17 millions pour faire face à ce besoin-là. Nous le remercions très sincèrement. Nous le félicitons aussi, lui et son conseil municipal. Tout le temps les gens disent que la mairie de Yenne n'a rien fait. Mais c'est parce que la population de Ndoura n'avait pas voulu adhérer à Yenne. Ils se réclamaient de la commune de Djamnyadjou et ça a toujours posé un problème, un problème extrêmement aigu entre des parents. Il y a des conseils de la commune de Djamnyadjou et des conseils de la commune de Yenne qui cohabitent dans le même village et c'est source de conflit. Et nous avons dit que par rapport aux élections locales à venir, nous allons alerter l'autorité administrative pour que cela puisse prendre fin. Cela ne peut pas continuer. C'est, comme je l'ai dit, source de conflit.